Voici 12 règles que j'applique personnellement et qui te permettront de gagner réellement de l'argent lorsque tu investis en bourse. Avant de commencer, si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue, je m'appelle Rachel, je suis consultante en finances et j'ai formé plus de 800 personnes à investir en bourse sur le long terme. La première règle c'est de diversifier ses secteurs, devises et pays. Chaque pays, chaque secteur et chaque devise n'est pas impacté de la même manière en tout temps. Donc c'est important dans ton portefeuille d'avoir une certaine diversification. Il te permettra d'avoir un portefeuille qui résiste au maximum à n'importe quel scénario dans le monde. Ainsi l'objectif est de garder une certaine constance dans le rendement de tes investissements même si un pays, une devise ou encore un secteur est impacté. Le deuxième c'est de choisir des courtiers de confiance. Arrête d'aller essayer de chercher les courtiers miraculeux qui vont transformer tes 100 euros en 10 000 euros en 3 jours etc. Non, ce n'est pas possible. Ok ? On arrête avec les sociétés de MLM qui ne sont même pas reconnues par l'autorité des marchés financiers qui sont même sur la liste noire d'autorité des marchés financiers. Tu vas sur des plateformes de confiance. Tu mets dans la barre d'info toutes celles que j'utilise personnellement qui sont reconnues par l'autorité des marchés financiers que ce soit en France ou en Europe dans lesquelles tu vas pouvoir investir. Et non, il n'y a pas de placement miraculeux mais par contre tu vas pouvoir récupérer ton argent lorsque tu voudras le récupérer. 3. Si on te met la pression pour faire quoi que ce soit n'importe quel investissement, ne le fais pas. Parce que lorsque tu as la pression, tu vas te dire « Ah oui, c'est sûrement bien » etc. Tu ne vas pas réfléchir, tu ne vas pas mesurer le pour et le contre et tu ne vas pas être objectif. Et c'est très important lorsque tu fais des investissements d'être objectif, de faire ton analyse, de te sentir en confiance, de savoir ce que tu fais. Donc si quelqu'un te dit « Il faut que tu achètes maintenant, il faut que tu achètes dans la journée, il faut que tu fasses le transfert dans la journée » etc. Ne le fais pas, c'est la pire chose qu'on puisse te recommander de faire. 4. Si tu achètes avec l'intention de revendre, c'est que tu ne fais pas de l'investissement mais que tu fais du trading. Si tu me dis « Oui, je veux revendre dans un an, je veux revendre dans un mois » etc. C'est du trading, ce n'est pas de l'investissement. Et donc c'est complètement différent, ce n'est pas du tout les mêmes risques ici. Donc c'est très important que tu saches faire la différence entre les deux. 5. Choisis des comptes avec des avantages fiscaux. C'est très important lorsque tu as investi, et particulièrement dans les pays européens qui ont une fiscalité qui est très importante, de faire attention à ça. En France, ça va être par exemple l'assurance-vie ou encore le PEA. Personnellement, j'ai une petite préférence pour l'assurance-vie parce que tu peux investir partout dans le monde et en plus tu as l'abattement sur les intérêts et les plus-values qui est chaque année. Donc si tu retires de l'argent chaque année, tu as l'avantage fiscal chaque année. Pour Luxembourg et la Suisse, vous avez le troisième pilier. Et enfin, pour les Belges, vous avez la branche 23. C'est important d'aller privilégier des investissements dans ces différents comptes tout simplement parce que vous paierez moins d'impôts dessus et donc vous allez gagner beaucoup plus d'argent. 6. N'investis jamais sans avoir d'épargne de précaution. Il y a trop de personnes qui viennent me voir en message et qui me disent « Ouais, j'ai 1000 euros, etc. J'ai envie de commencer à investir. » Ma question sera toujours « Est-ce que tu as ton épargne de précaution ? » Si tu n'as pas ton épargne de précaution, alors tu te mets en danger. C'est qu'un site qui me disait que tu voulais devenir entrepreneur mais que tu n'avais jamais généré aucun revenu. Non, il faut une solidité financière. C'est important de prendre ces responsabilités. C'est important d'être solide financièrement parce que si tu as un poids sur tes épaules, si tu as constamment peur, tu vas agir avec la peur. Si tu n'as pas peur, tes choix vont s'être tout autre parce que tu vas être beaucoup plus confiant et donc tu ne vas pas agir par peur mais tu vas agir par « pour le bien d'eux, pour améliorer si, pour faire fructifier ça » de manière beaucoup plus objective. 7. Si tu ne comprends pas dans quoi tu as investi, tu n'investis pas. Si je te disais que le meilleur des investissements, d'aller acheter une maison au Turkmenistan, pays que très peu de personnes ont visité, j'ai personnellement visité l'aéroport. Bref, je te dis que tu vas au Turkmenistan, il y a une grande chance que tu ne sois pas allé et je te dis « ouais, t'inquiète pas, il y a un endroit au Turkmenistan qui est vraiment super, avec une maison qui est vraiment super, tout ça c'est vraiment super, il faut que tu investisses dedans. » Tu me dirais « non, jamais, je veux voir des photos, tu m'expliques pourquoi c'est un bon investissement, je veux que tu me montes à quoi ça ressemble, pourquoi est-ce que j'ai des personnes qui vont louer, etc. » C'est la même chose, il ne faut pas croire que lorsque ton banquier te dit « c'est un bon placement, c'est une bonne assurance, c'est un bon truc », il y a les têtes baissées parce qu'il te l'a dit. Non, ce n'est pas parce que c'est un banquier, ce n'est pas parce que c'est un fonds commun de placement que c'est un bon investissement. D'ailleurs les fonds communs de placement, vous connaissez mon avis, mais ce n'est vraiment pas top. Préférez plutôt les ETF. Numéro 8, être patient en période de volatilité. C'est toujours dans ces moments-là, lorsque l'on voit que ça baisse. Les premiers moments en plus où on voit que ça baisse, c'est toujours difficile à vivre. Parce qu'on se dit « il y a mon argent qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse ». Non, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est que tu réfléchisses de manière rationnelle. Est-ce que ça baisse parce qu'il y a une correction de marché, parce qu'il y a un crash, ou est-ce que ça baisse parce que bien l'entreprise dans laquelle tu as investi n'est plus performante et là, il faut que tu réagisses. Pourtant, de réagir de manière objective, et non pas parce que tes émotions te disent que « je vois mon argent qui perd de la valeur », alors que fondamentalement, ça se trouve dans un mois, deux mois, six mois. Ça ne sera juste qu'un mauvais souvenir. Numéro 9, si les frais sont supérieurs à 2%, n'y va pas. Que ce soit pour un fonds commun de placement, que ce soit pour une assurance vie, etc. 2% sur l'année, tu te dis que ce n'est pas grand-chose. Peut-être que c'est 50 euros, peut-être que c'est 20 euros. Sauf que sur des années et des années et des années, parce que ces 2%, c'est sur ce que tu gagnes, c'est gigantesque. D'ailleurs, vous me demandez souvent mon avis sur mon petit placement et personnellement, je n'irai jamais mettre mon argent là-dedans parce que les frais sont bien trop élevés. Ils prennent 33% sur ce que tu gagnes. Fais vraiment attention aux frais. C'est très important. Numéro 10, check tes investissements tous les 3 mois. Si tu fais toi-même tes investissements, ou même si tu le fais avec un gestionnaire de patrimoine, un conseiller en investissement, etc., c'est très 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 important que tu fasses un check tous les 3 mois pour réajuster, voir si la balance au niveau du portefeuille, elle est toujours aussi bonne, voir si, ok, j'ai investi dans tel pays, tel pays et tel pays, là à 30%, là à 20%, là à 10%. Il faut que tu sois sûr que cette balance, elle soit toujours bien équilibrée pour garder une certaine performance, pour garder une certaine sécurité, une certaine diversification. Donc c'est très important de vérifier la performance de tes investissements et vérifier la balance. Numéro 11, prends l'habitude d'investir une petite somme tous les mois. De cette manière-là, tu vas profiter du dollar cost averaging. On appelle ça aussi DCA, c'est-à-dire investir en fait peu importe où est le marché, peu importe où est le prix, pour lisser ton prix d'entrée et du coup rentrer sur le marché petit à petit, avoir un prix d'entrée qui soit lissé. Donc parfois tu vas profiter des baisses, parfois ça va être un peu plus haut, mais ça va faire une moyenne. Et donc de cette manière-là, tu vas éviter d'essayer de timer le marché et tu rentreras directement en bourse et tu profiteras au maximum de toute l'effectuation qu'il y a en bourse. Numéro 12, automatise tes investissements. C'est très important de les automatiser parce qu'on sait tous, peut-être un mois tu te dis « Ah ouais, j'ai tel projet de voyage, donc je ne vais pas investir ce mois-ci. » Bon, ce mois-ci, je me suis dit que j'allais acheter une télé. Bon, ce mois-ci...